La musique et la ville de Kinshasa J'ai fait ma tension de raconter cette ville au travers de cette musique qui peut investir tous les lieux, qui n'a pas de frontières et je suis arrivé dans une ville qui m'a complètement fasciné par son énergie, par ce bouillonnement, ses couleurs, ses regards, cet humour et en même temps, il m'a choqué parce que je me trouvais face à ces milliers d'enfants qui traînent dans les rues par une tension, de la violence, de la pauvreté et j'ai voulu comprendre, donc mon projet de documentaire sur la musique a tout de suite évolué. Je me suis dit, je vais rester là, donc je suis retourné plein de fois et j'ai vécu dans la cité. Les gens, il y a deux acteurs professionnels, ce sont les policiers parce qu'il m'était interdit de filmer des policiers donc j'ai pris des comédiens. Les autres, c'est des gens que j'ai soit rencontrés dans la rue Oui, en général, c'est ça, c'est des gens que j'ai castés, qu'on a trouvés qui jouent des rôles, mais dans la vie, ils ne sont pas comédiens. On a fait un casting et si je les ai choisis, c'est parce que je sentais qu'ils avaient du potentiel. C'est étonnant au Congo, les gens sont des acteurs nés. Tout le monde joue bien, tout le monde joue avec son cœur, avec son âme. J'ai rencontré des comédiens comme dans aucun pays je n'avais rencontré et on leur explique la scène, ils la vivent, ils la jouent. Et les enfants, j'ai fait un casting. Ce n'est pas simple de tourner à Kinshasa. Pour moi, on ne pouvait pas improviser, c'est un vrai tournage. Même si le film paraît documentaire, il est vraiment super. Tout est organisé, on a loué une maison pour les enfants avec des éducateurs, un professeur de musique, un professeur de français, une maman pour faire à manger. C'est sûr, c'était difficile parce que comme moi je partais dans l'idée d'un documentaire, il me fallait trouver une forme nouvelle. J'ai eu envie de trouver une forme nouvelle pour raconter cette histoire. Je suis parti avec le projet de raconter un film au travers de toutes les petites histoires qu'on me racontait. C'est un film choral, mis en scène, mais en même temps je voulais garder ce côté documentaire. La limite entre le documentaire et la fiction, c'est au montage que les choses se sont aussi beaucoup faites. Parce que quand une séquence était un peu trop mise en scène, au montage, on cassait les choses qui faisaient trop mise en scène. Donc dans la structure de chaque scène, déjà, c'est monté d'une certaine façon. Et la structure du film aussi. Quand un long-métrage de fiction, les scènes vont s'enchaîner naturellement pour amener vers la fin. Alors qu'un documentaire, c'est plus une mosaïque, une chose et puis une autre, et puis on passe d'une chose à une autre. Et à la fin, on a un peu un portrait de ce qu'on voulait montrer. Et moi, j'ai fait cette structure de montage-là. Pour expliquer que la sorcellerie, ça n'existe pas, qu'ils ne sont pas des enfants sorciers, que tout ça, c'est de la manipulation des pasteurs, que c'est du mensonge. Je leur ai montré des images que j'avais tournées où on voit les manipulations des pasteurs. Et je leur interdisais aussi de s'insulter, de se traiter d'enfants sorciers, même si pour eux, ça n'a pas la même valeur. Parce que c'est, voilà, c'est une bande et ils s'appellent, ouais, sorciers. Mais quand même, je disais, on va commencer par là, vous ne vous appelez pas sorciers. Une fois que les enfants avaient compris ça et que je leur ai montré des images, et que je leur refaisais jouer des choses qu'ils avaient vécues. D'ailleurs, José, qui est poursuivi au début par la belle-mère, il a vécu la même chose. Donc l'équipe, on a parlé avec José, on lui a expliqué que ça, c'était une façon pour lui de sortir de cette image d'enfant sorcier qu'il avait, en lui expliquant, mais regarde, tout ça, c'est des mensonges. Parce que chacun a un projet. Voilà, je voulais choisir des gens que je trouvais beaux, parce que chacun a un projet. La difficulté de l'Afrique, la terrible difficulté et pauvreté de Kinshasa, c'est le background. C'est là où les gens vivent. Et les gens sont d'autant plus beaux qu'ils ont des projets dans des situations si difficiles. M'appesantir sur cette situation catastrophique dans laquelle ils vivent, ce n'était pas nécessaire. On voit le décor, on voit la difficulté qu'ils ont. Ce que je voulais, c'était montrer que les gens sont beaux et forts, et donc les gens ont un projet. Les enfants veulent sortir de leurs conditions d'enfants des rues, Joséphine veut sauver son restaurant et faire de la musique. Les policiers, ils arnaquent, mais ils veulent quand même... Ils ont une famille, on le voit, ils doivent sauver, ils doivent nourrir leur famille. Bebson, lui, c'est la musique, il ne vit que pour la musique. Donc tous ces gens ont ce beau projet. Après le film, Rachel Mwanza a été choisie pour jouer dans Rebelle. Et donc là, elle est assez mature, elle a compris qu'elle devait retourner à l'école. Elle est à l'école et son projet, c'est maintenant faire du cinéma, être actrice. En ça déjà, tous les enfants ne sont plus les mêmes. Moi, quand je retourne à Kinshasa et que je les vois, la différence qu'il y a déjà entre eux et les autres Che Gueye, c'est qu'eux ont travaillé pendant des mois avec une équipe. Ils ont été habitués à une certaine rigueur. Ils ont vu comment on fonctionnait pour faire un tournage. Ils ont vu qu'on ne rigolait pas et que quand on bosse, on bosse. Et donc, ils se disent que c'est possible et ils ont des projets. Donc déjà, ces enfants ont changé. Donc Rachel, maintenant, elle a eu ce prix, elle a fait ce film. Elle est retournée à l'école. Emma, qui est lui, Eh bien, Emma, lui, il est retourné. Donc j'ai aidé sa maman aussi à ouvrir un petit commerce, à louer une parcelle et payer pour retourner à l'école. Donc il reste les autres enfants. Le problème, c'est que ces enfants ont reçu un paiement, mais pas au travers de leurs parents, puisqu'il y en a quatre qui avaient des parents et quatre qui n'avaient pas de parents. Au travers des parents, mais les parents qui avaient déjà chassé les enfants parce qu'en les accusant de sorcellerie, ils n'allaient pas leur donner de l'argent pour qu'ils retournent à l'école. Donc les parents ont pris l'argent. Il y a autre chose que la culture occidentale et américaine qu'il faut retourner aux roots, aux racines, et que le travail que fait Black Movie est vraiment important. Et je vous remercie de soutenir mon film. Voilà.